Salut à tous, amis fidèles de Corsair TV, nous sommes ici Chossé de Mons pour cet épisode 5. Un dernier épisode de votre émission préférée avant l'été, plein de nouvelles du quartier mais aussi d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là ? On est en train d'accrocher des œuvres d'art faites par des enfants du quartier de Kureguem et des environs qui a été réalisé avec Build & Storm dans le cadre de Park Design qui est une grande action artistique sur des friches au long de la zone canale. Et on voulait aussi par la même occasion exposer des œuvres d'enfants et pour faire une sorte de petite blague, avoir des enfants sans prétention et des artistes européens mondialement connus, presque. Et voilà, de faire un complément et aussi pour enjoliver la Chossé de Mons et son artère commerciale. Action ! C'est très intéressant ! Je vous encourage, vous souhaitez de bonne chance ! C'est gentil monsieur, merci beaucoup ! Bonne journée ! Merci parlement ! Merci Adrien ! Mais Park Design, qu'est-ce que c'est ? Réponse dans cette émission avec un premier reportage sur cet événement et puis plein de nouvelles fraîches, une nouvelle salle de cours d'alphabétisation, le lancement du clip de la T-Steam, les voitures, hop, sur le canal, et c'est Guido qui le dit, et un potager collectif à Scarbeck. Et en parlant de Scarbeck, cette émission estivale vous sera présentée par des parasites venus de cette contrée lointaine au nord de la ville. Les parasites ont envahi nos studios pour présenter leur émission télé Caméra Quartier, un succès qui totalise 180 000 vues sur Youtube. Mesdames et messieurs, je vous présente les présentateurs du mois ! Caméra Quartier en direct avec Corsair TV ! C'est parti ! Caméra Quartier, c'est quoi ? Caméra Quartier, c'est vraiment ça. C'est une famille dans laquelle on a eu l'idée de, un peu comme Corsair TV, de casser un peu les clichés du quartier. Mais on fait ça avec un groupe de jeunes qui s'appelle Les Parasites. Et Les Parasites, vous pouvez me présenter Les Parasites ? Les Parasites, c'est ça. Les Parasites, c'est juste des comédés de chaque quartier. Et on essaie de viser un peu tout. On vise dans l'humour, peut-être on va essayer dans d'autres spécialités. On espère que vous serez beaucoup à nous tenir. Merci. C'est pour le making-of, tu veux donner tes premières impressions ? Ben écoute, je suis assez impressionné par que les moyens de production qui ont été mis en place pouvaient comme la qualité. Donc voilà, assez impressionné. Fâchant, c'est un peu d'encore tourner. Mais c'était comment avant ? Ben il y avait le moyen niveau quoi. Fâchant pour vous. Bienvenue. Ben merci. Tu me vois ou tu me vois pas ? Tu me vois ? Tu me vois là ? Dommage. Et là tu me vois, là oui, là oui. Ouais, ok. Juste un petit rume des foins. Un rume des foins ? Une allergie. Aux arabes ? Ils arrêtent, ils arrêtent, ils arrêtent, ils arrêtent. C'est mal. C'est bon ? Tu crois qu'elle ? Elle est où la vieille cour ? Quoi, la vieille cour toute pourrie là ? Tu te rends courant ? Non ! Viens, je t'expliquer. Ils ont ramené des architectes. Les habitants du quartier. Tout le monde a travaillé ensemble. Ils ont fait un truc de dingue. Regarde là. Pas un truc de dingue. Y'a tout, y'a tout. Y'a des espaces de jeux. Des espaces de détente. Des potages. Et y'a tout. Tout ce que tu veux. Je te fais visiter ou quoi ? Non, vas-y. On peut s'arrêter un moment ? Y'a un moment, je crois. Il faut se mettre un coup. C'est tout pendant. On est ici en train de les aider. Vu qu'avant, la plaine, elle n'était pas très belle. Maintenant, on est en train de les aider pour la ranger. Pour qu'ils l'améliorent. Ici, comme vous voyez, on fait un truc de foot. Là, ici, on a fait des plantations partout autour, des végétations. Et voilà. On va ouvrir un parc pour les gens qui viennent ici. Les gens du quartier. C'est un projet pour que les gens se détendent. Mais pas les boudoirs. En fait, on construit des meubles pour que les gens, quand ils viennent ici, en fait, c'est un petit parc pour que les gens soient bien loin, loin du tout. Le Parc Design est une biennale d'aménagement d'espaces publics initiée par la ministre bruxelloise de l'Environnement et qui est un projet de Bruxelles Environnement. Habituellement, c'est un concours destiné à des jeunes designers pour du mobilier urbain dans les parcs. Et l'édition 2012 a pris une autre forme. Le projet a été rediscuté ou repensé plutôt sur une réflexion plus approfondie des espaces publics et des espaces verts en ville avec une typologie spécifique de travailler sur les espaces délaissés et les terrains vagues dans les quartiers de Kurogem et de Molenbeek. Ici, particulièrement au Kuro Hall, on travaille en collaboration avec l'association Vie Associative qui avait une magnifique cour à sa disposition ainsi qu'un espace ici derrière qui donne sur la rue du Compas qui n'était jusqu'ici pas aménagé. L'idée a été de proposer des interventions sur ces deux espaces. Dans un premier temps, l'intervention sur la cour par un collectif allemand d'architectes qui s'appelle Rommelabor qui vient de Berlin. Et ici, plutôt un projet de jardin, un espace partagé destiné à la rencontre, au partage, autour d'un potager, d'un espace de vie plutôt agréable dans un petit coin isolé du quartier. Toujours le même problème avec toi. Ce n'est pas de ma faute, il y a trop de lettres. Je ne connais pas la SBL Uflet. La SBL ? Non, c'est quoi ça ? Ils viennent d'inaugurer une nouvelle classe d'alphabétisation. Pourquoi tu me prends ? Je ne suis pas un bête moi ! Passe-moi quand même l'adresse, j'ai un copain à moi qui a des problèmes. Qu'est-ce que tu racontes ? Il y a plutôt le reportage. Bonjour, aujourd'hui, c'est l'inauguration de la nouvelle classe d'alphabétisation à Uflet, au 30 rue Docteur de Meersmann. Et donc, nous avons pu obtenir ce local via l'antenne de quartier qui arrivait à terme le 31 décembre 2011. C'est passé donc au collège. Et là-dessus, nous sommes très fiers de notre travail car nous avons énormément de demandes. Et le cours d'Alphabétisation se passe très très bien. Donc, du lundi au ventredi, le matin et l'après-midi. Je veux juste me réunir pour savoir ce qui est en Belgique. Ce qui est en train de faire, c'est le droit, les emplois, les magasins, les comines, les bêtes. Comment nous avons fait la responsabilité ? 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 Il faut dire que la plupart des femmes qui fréquentent l'école ici sont d'origine étrangère. Et donc, c'est des femmes qui sont un petit peu perdues, on va dire, entre guillemets. Et donc, elles veulent... La première des choses qu'on leur demande ici, une fois en Belgique, c'est d'apprendre la langue. Donc, ce n'est pas évident pour elles. J'ai fait l'ordinateur pour les parler avec mes enfants au Congo. Je vais chercher tout pour les cours français. Moi, j'essaie en tout cas de leur fort comprendre, premièrement, que c'est un devoir d'apprendre la langue ici parce que vous avez choisi, ou même si vous n'avez pas choisi de vivre ici en Belgique, vous avez le devoir d'apprendre la langue pour pouvoir se débrouiller dans la vie. Avant, je ne connaissais pas beaucoup de choses. Ici, je prends beaucoup de choses pour le pays de Belgique. Mon pays, le deuxième. Le deuxième, mon pays. Ça ne se limite pas seulement en alphan. Ici, on fait aussi parfois un petit peu d'éducation permanente parce qu'il le faut. De toute façon, on est obligé. Quand on donne des cours d'alpha, parfois, on vire et on se retrouve en train de leur donner des cours aussi en éducation permanente, de citoyenneté aussi. Voilà, parce que comme j'ai dit au début, c'est des femmes qui sont un petit peu perdues. Donc, dans un pays qu'ils ne connaissent pas très bien. Et même s'ils ont leur mari, leurs enfants et tout ça, la famille n'a pas vraiment le temps ni les moyens, parfois, de leur expliquer et de leur donner du temps pour leur expliquer, leur dire comment c'est la Belgique, comment il faut vivre, pourquoi les gens sont comme ça. Voilà, beaucoup, beaucoup de choses en fait. de ne pas pouvoir s'exprimer. Et ça fait mal parce que tu les vois là, elles sont donc là en train d'expliquer. On voit qu'elles veulent et tout. Des endroits comme ça, il faut, il faut, il faut. Il faut qu'on les aide pour qu'elles puissent évoluer et qu'ils ont plus de moyens pour pouvoir faire encore plus de choses. Tout à fait. Moi, je suis vraiment émue. C'est gentil. On a fait un état de l'éducation, on a fait un état de l'éducation, on a fait un état de l'éducation. On a fait un état de l'éducation. On a fait un état de l'éducation. On a fait un état de l'éducation, on a fait peligros, mais on a fait un état de l'éducation. On a fait des questions, on a fait des Truman. Ça va 지 고�os ? Enfin, t'es là, tu as mis une heure avant de venir. C'est normal là, il y aau tous les sémis morts qui bloquent la rue Evert. Ouais mais c'est la rue Évart, c'est la rue des semi-remorques. Tu connais pas Guido ? Non je connais pas Guido. Guido il a parlé par rapport à ça. Il a même trouvé une solution. Tu sais quoi ? Non. Tout ça, tu le mets sur le canal. Dans le canal ? Sur le canal. Je savais pas. Tu connais pas Guido ? Non je connais pas. Tu connais pas ? Tu sais pas c'est qui ? Ben regarde. Transporter les voitures pour les faire sous les semi-remorques, on pourrait parfaitement se faire sous les bateaux. Les études ont été faites, il faut les mettre en valeur, il faut une décision politique pour le faire, de manière que les péniches viennent ici, s'accostent contre le quai en question et qu'on débarque les voitures à l'intérieur du bateau. Ça veut dire que toutes ces semi-remorques que vous avez vues n'auraient plus de raison d'être puisque tout fonctionne par bateau. Vous voyez ? Et donc on libère le quartier, la charge de quartier, tout à fait important. Ici on peut voir deux types de portiques, vraiment intéressants, qui méritent absolument un classement. Celui de gauche, celui de droite pour l'instant, il est double. Et nous allons voir tantôt que c'est un pont roulant qui vient d'intérieur de l'entrepôt et qui arrive au-dessus du canal. De là, les grues descendent dans les bateaux, chercher les marchandises pour les ramener au-dessus, passer au-dessus de la route, qui en principe était protégée à l'époque, de manière à la marchandise se déposer dans les grands hangars qui sont là. C'est une fonction essentielle. Il faut absolument revenir à ça pour une série de choses. d'abord, c'est payé. Ça a plus de 100 ans et je sais, attends, ça a été construit ici en 1832. Il y a le temps que c'est fait. C'est amorti dix fois. Il n'y a plus qu'à entretenir, enlever les bouts, repeindre les quais, réparer de temps à autre. Donc ça ne coûte plus rien que l'entretien. Il y a un bonhomme au pont et un bonhomme à l'écluse. C'est rien du tout. Et donc, vous pouvez porter des bateaux et des bateaux les uns derrière les autres qui le font. Ils le font en France déjà. Donc ça veut dire que quelque part, ce n'est pas nouveau du tout. Donc on peut en reconstruire comme ça pas mal, qui permettrait vraiment de reprendre la voie d'eau comme un axe de transport de marchandises. Et arrêter de mettre de l'offre des machins comme ça au bord du canal, c'est une voie de communication marchandises. Ce canal a une fonction économique avant tout et pas rien que promenade qui bateau comme certains rêvent de le faire. Ça va ? C'est clair assez pour toi ? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça ne pousse pas ? Écoute-moi. J'ai des... Quoi ? Si tu as des problèmes de plantation. Askerbeek ? Askerbeek ? Ouais. Pourquoi, il y a quoi Askerbeek ? Il y a un potager collectif. On peut planter. Bien sûr. T'es sûr. Ouais, ouais. T'es un tueur. Où c'est Askerbeek ? C'est un remazoui ? C'est pas de part en anglais. Non, non, en plus ça a été créé par l'ESBL éco-univation. Mais on peut planter. Bien sûr. Allô, couze. Ouais, j'ai une enroule de plantation. Eh ! Ouais, je te promets. On peut planter aussi des tomates, des fraises, tout ce que tu veux, des pistaches, des palmiers. On essaye de mettre en place un potager collectif où les habitants du quartier peuvent venir, peuvent s'occuper de leur bac de culture pour produire, pour cultiver des fruits et légumes. Maintenant, on est en plein milieu de la mise en place. On vient de mettre ou d'installer les bacs de culture. Et maintenant, on invite les habitants d'occuper des bacs de culture, de cultiver leurs propres fruits et légumes. Je ne sais pas, je l'ai trouvé de où ? Je l'ai trouvé ici. Mais normalement, je vais le mettre. Ici, dans sa place. Je vais faire ça ! Eh ! C'était moi qui l'avais... Eh ! C'était moi qui l'avais planté, hein ! À Mazoui, dans le quartier, il y a une manque d'activité pour les jeunes. Surtout pour les jeunes entre 12 ans et 18 ans. On remarque un très fort intérêt des enfants du quartier. Dès qu'on est là, ils viennent, ils demandent est-ce qu'on peut vous aider avec quelque chose ? Est-ce qu'on peut arroser les plantes ? Et donc, je crois qu'il y a vraiment de la place pour un potager. Pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les habitants. On voit que les passants, ils aiment quand même passer par les bacs de culture au lieu de faire le tour qu'ils font normalement. Tu guides un peu ? Le but initial, c'était de... Pas seulement lancer une dynamique de jardinage, de convivialité, mais aussi d'introduire plus de verres dans le quartier. Donc, maintenant, on a commencé avec ce potager qui est juste à côté, l'antenne du quartier. Mais il y a certainement du potentiel pour élargir le site aux autres, à des différents lieux dans les quartiers. Donc, ça, c'est aussi important de savoir que c'est un projet transitoire qu'on a mis en place pendant trois ans, donc jusqu'à fin 2014. Après, c'est à voir comment on peut intégrer ou faire intégrer ce projet potager dans le futur aménagement du parc de la Seine. Donc, il y aura certainement moyen d'élargir l'espace de potager. J'ai des graines ! Plein de graines ! J'ai vu ça, ici ! Pousse-toi, maintenant ! Au revoir ! T'es un public 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 ! Tu sais pas rester un petit peu sérieux ! T'es un public ! Excuse-moi, je croyais que c'était une photo, t'es trop beau ! C'est pas une photo, c'est une représentation d'un groupe ! Quel groupe ? La T-Steam, le jeune groupe d'Underlect. Et ils font quoi, ceux-là ? Du rap. T'as pas entendu ? Ils vont pas sortir un clip bientôt. Ouais, ils ont tourné dans les locaux de concert TV. Ils vont sortir le clip au mois de sept ans. Attends, attends. On l'a rentré. Ils parlent de bouffe. Non. Ah, tu chaud. Attends, de pâtes. Non, sandwich, hamburger, poulet, coca. Non, coca, eau, de l'eau. De l'eau. Putain, j'ai sorti trop fort. Donc, je m'appelais et vous êtes dans cette boîte. Vas-y, vas-y, chute, vas-y. Allez, gars, un, deux, trois. Et bougez ! Tant de gens meurent dans la sécheresse. Non, 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 est précieuse. À mon goût, trop de sang coule, mais pas de chute. Non, 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 est précieuse. Tant de gens meurent dans la sécheresse. Non, 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 est précieuse. Donne leur à tout, écoute du nouveau. Leur cri, leur pleur, la sécheresse. C'est en malheur. Donnez leur un peu d'eau. Écoutez tous les noflots. Partagez nos richesses, d'ici et d'ailleurs. Donnez leur un peu d'eau. Écoutez tous les noflots. Leur cri, leur pleur, la sécheresse. C'est en malheur. Donnez leur un peu d'eau. Écoutez tous les noflots. Partagez nos richesses, d'ici et d'ailleurs. À mon goût, trop de sang coule, mais pas assez tôt. Pour en avoir les pas des kilomètres avec des eaux. Ils boivent dans les rivières. À sécher, c'est l'enfer sur leur terre. C'est ma terre, c'est mes frères. On éclaire, ce n'est pas la guerre que je déclare pour ma part. Je lâche ma poésie comme lueur d'espoir. Et voilà, maintenant vous mourrez d'envie de voir le prochain clip de la Tiss Team. Il faudra attendre début septembre et la prochaine émission de Corsair TV. D'ici là, passez un bel été et on se retrouve à la rentrée. Ciao ! Bienvenue dans ma cité.